Pouvez-vous préciser où exactement se situait la grotte dont il est question sur le territoire de Jérusalem, dans les territoires occupés en Israël ? Je n'ai pas bien compris. Sa cave et son village se trouvent dans un village qui s'appelle El-Walajé et El-Walajé est à 12-15 km de la ville de Bethléem. Les Israéliens ont occupé Palestine en 1948. Ils ont pris partie de cette ville, donc partie de cette ville est Israélienne et l'autre, c'est le West Bank. Ils se sont accompagnés, en fait, une partie du village et l'autre partie a été intégrée à la Cisjordanie. Et après la guerre en 1967, les Israéliens ont senti qu'ils ont abandonné une bonne partie de la ville, donc ils ont voulu le prendre. C'est pourquoi ils ont combattu avec Abed, pour réclairer que ce territoire est un territoire de Bethléem, donc c'est parce qu'il est dans la frontière. Après la guerre en 1967, les Israéliens se sont rendu compte qu'ils ont délaissé une intéressante partie de Bethléem. Et ils ont voulu l'intégrer à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a eu un statement clair que j'ai pris de Abed quand il est allé à la Courte et le bus. Il a dit que c'est 67 ans, mais ils voulaient être 48 ans. Je comprends, c'est un statement très compliqué, mais c'est la situation politique. C'est pour ça qu'en fait on voit une scène dans le bus où Abed dit que c'est un territoire de 1967, mais ils veulent l'intégrer à 1948, enfin l'inverse, les dates. 948, mais ils veulent l'intégrer à 1967, pardon. Donc avec la politique de confiscation, les établis ont pris de plus et de plus d'地aux, donc ils veulent l'intégrer à la place d'Israël, ce qui n'est pas. Donc avec la politique du fait qu'ils grappillent de la terre, ils ont voulu en fait se l'intégrer à Jérusalem. J'espère avoir été clair pour vous. Oui, merci pour ce beau film, un reportage qui pose justement plein de problèmes. Et moi je voudrais d'abord vous demander comment vous avez pu réaliser ce film, c'est-à-dire du point de vue des autorisations pour aller d'un endroit à un autre, de Jérusalem, dans les frontières de 1967, etc. et en dehors. Ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est que dans le film, on voit qu'Abet parle beaucoup des liens qu'il a avec des militants qu'il aide, palestiniens, israéliens, internationaux, et qu'il connaît des gens du monde entier. Alors est-ce que vous pouvez aussi aborder un peu, développer un peu ce point ? Merci. C'est un peu compliqué à répondre, mais je vais essayer de… Si je l'ai compris, j'ai l'idée à dire, regarding reclaiming the land to 60 between 67 and 48 according to the first war but what you call it in lakbe in palestine israel occupy what we call palestine the historical palestine and then the north of palestine and then they left the west bank and gaza strip c'est une question un peu difficile donc en 1948 ils ont occupé le nord de la palestine et puis après ils ont séparé la palestine la palestine qu'on appelle la palestine historique en laissant d'un côté la cjordanie et gaza and i wish if i have the palestinian map then i could explain because it was like two plots gaza west bank and it was like historical 1948 land it was like separately donc j'aurais bien aimé avoir une carte pour montrer pour que ce soit plus clair mais en fait il y a eu donc la séparation donc de la cjordanie et de gaza after the war 1967 the israel reoccupy west bank and gaza strip après 1967 donc israel a occupé la cjordanie et la bombe de gaza then when it was also agreement in 1993 and then the president authority came first to jericho and gaza donc avec les accords de 1993 l'autorité palestinienne est venue donc jericho et à gaza then the settlers or the settlement policies started to be more and more aggressive par la suite les colons et les colonies le processus de colonies a été de plus en plus agressif unfortunately i'm not good in numbers so i don't remember how many thousand dollars the israelis occupied since also agreement malheureusement je ne suis pas très forte avec les chiffres donc je ne sais plus combien d'hectares les israéliens ont occupé so now what's called the area or the palestinien territory area it looks like dots on the map donc là maintenant avec les territoires palestiniens ça ressemble à des petits points sur une carte and one of these dots it was a wallahi where i used to film with abed et l'un de ces points représente justement le village d'alouelage où j'ai rencontré abed which was 67 and then they wanted to join it to jerusalem qui était à la base donc les territoires de 1967 et puis par la suite ils voulaient l'intégrer à jérosalem and the other question i forget it c'est ça il y a J'ai travaillé dans le film, donc parfois c'était facile, parfois c'est pas facile. Je suis supposé atteindre Bethlehem dans 25 minutes, mais en réalité ça prend 45 minutes parce que je n'ai pas pu aller directement à Bethlehem, je dois aller autour. Pour atteindre Bethlehem, en théorie ça devait lui prendre 25 minutes, étant donné qu'elle devait faire des tours, au final elle s'y retrouvait en 45 minutes. Comme je l'ai dit avant, j'ai arrêté des soldats israéliens sur les portes, pour être prévenus d'aller à Bethlehem. Ce n'était pas une mission facile, mais j'ai vraiment eu un motif fort pour faire ce film, et je suis heureuse que je l'ai fait. Donc ça n'a pas été une tâche très facile, parce que les autorités israéliennes faisaient leur maximum pour l'arrêter, mais comme elle était vraiment très motivée, elle le faisait quand même, et elle est vraiment très heureuse d'avoir pu faire ce film. Donc il y a des passages qui ont été filmés de Jérusalem, elle n'a pas pu être là, parce qu'elle a été blacklistée par l'Israël, par les Israéliens. Mais j'ai eu de la chance, parce qu'il y a des personnes qui ont pu prendre quelques prises là-bas, comme celle du tribunal par exemple. Et c'est comme ça qu'on survit en tant que Palestiniens. Et on va continuer jusqu'à la fin. J'ai deux questions concernant le procès. D'abord, on ne sait pas dans le film si Abed avait un avocat. Et deuxièmement, pour quelles raisons le procès dure dix ans ? C'est une bonne question en fait. Abed avait un avocat et également il a eu l'aide d'ONG. Et pourquoi il a pris dix ans ? C'est la politique Israélienne. C'est pourquoi il a dit que chaque fois qu'il a accordé, ils le postponnent et le postponnent. C'est une sorte de le torturer aussi psychologiquement. Donc ça fait partie de la politique Israélienne qui consiste à le torturer psychologiquement, à reporter continuellement son cas. C'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur l'aspect aussi psychologique du film. C'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur l'aspect aussi psychologique du film. parce que finalement il avait l'impression qu'il allait avoir sa réponse. Et puis finalement non, il n'avait pas sa réponse puisque c'était reporté. Et en regardant le trial, en fait, certains de mes papiers que j'ai filmé en hébreu, Abed a étudié jusqu'à la 4ème année, donc c'est difficile pour lui lire l'arabic. Abed a étudié jusqu'à la 4ème année, donc il n'a pas lu en hébreu, c'est difficile pour lui lire l'arabic aussi. Abed a étudié jusqu'à la 4ème année, donc il a fini ses études au collège, donc il n'était même pas capable de lire l'arabic, donc l'hébreu. Ah, primaire. Ah, primaire. 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 So, that's why, I mean, it was also a question when I told him, like, it's all these papers in Hebrew. Then he told me, oh, but the lawyer translated for him. C'est pour ça que je lui ai fait la remarque, mais en fait, tous ces papiers sont en hébreu, et il a répondu que l'avocat les avait traduits. J'ai essayé d'un point de vue artistique de refléter le temps qui est passé. Avec quelques échantillons, comme par exemple le fait de filmer le chien qui dort, des éléments pour montrer justement que le temps passe. Et de cette façon, les spectateurs peuvent voir que ça prend du temps. Et donc la décision de la cour a été de détruire la cave. Mais en réalité, ils ont tout détruit, que ce soit la cave, la terrasse, tout. Et ça, bien évidemment, ça a beaucoup affecté Abed, et c'est pour ça qu'il est décédé à l'âge de 54 ans. Et c'est pour ça, en fait, qu'avec l'aspect psychologique, ça aussi...